Le Tour de l'Air TV, c'est le bon endroit où il faut être pour découvrir tous les événements musicaux à venir dans notre région. C'est Tempo, la suite avec Mélas, mon cher Mélas. Encore un spectacle qui arrive et de grande qualité, je crois. Excellent, excellent, très fort. Ce sont les Tempo Kids, présentés aujourd'hui par André. Luc étant certainement débordé par la préparation, tout ça. C'est un boulot, c'est un boulot et c'est un boulot qui réussit bien. Notre invité du jour est le groupe Full Moonshiners avec son représentant, le pilier du groupe, Gilles. Merci d'être avec nous tout au long de cette émission. C'est un groupe de Roots Rock, c'est ça ? On vient d'en parler dans Tempo. Voilà, on est à mi-chemin entre la country et le rock. Pour ceux qui veulent en savoir plus, il faut regarder la rubrique Tempo. Tempo, avec Full Moonshiners ce mois et André Winteroller qu'on ne présente plus. Merci d'être avec nous ce matin André. Merci à vous pour l'invitation. Alors, les Tempo Kids, c'est une référence régionale. Le groupe fête ses 20 ans, je crois, cette année ? Oui, cette année, 2016, était une année vraiment bien remplie. Je dirais, on a donc à cette occasion fait un enregistrement d'un CD, également d'un disque vinyle et puis le tout confiné dans un DVD pour qu'on n'oublie pas cette année, cet événement exceptionnel. Juste rapidement, pour ceux qui découvriraient encore le groupe, c'est né il y a 20 ans, d'une idée originale qui est issue de Watt-Villers. Oui, c'est-à-dire issue d'une école de musique pour faire très court. Et c'était l'occasion de, lors des concours, le chant était, je dirais, obligatoire. Alors, comment faire chanter des garçons ? Dans certains âges, évidemment, c'était très difficile. C'est à ce moment-là qu'on a eu l'idée, enfin Luc particulièrement, a eu l'idée de prendre sa guitare, de les accompagner, de les piéger dans leur propre répertoire. Et c'est comme ça qu'est né, je dirais, ce groupe de chant qui s'est amplifié rapidement pour devenir, effectivement, les Tempo Kids. Et aujourd'hui, vous êtes ? Et aujourd'hui, oui, le groupe comprend une quarantaine de chanteurs. Et également, les mini-kids, à partir de l'âge de 5-6 ans jusqu'à 9 ans, sont en formation. Et d'autres peuvent rejoindre le groupe Tempo au-delà de 9 ans. Alors, ils passeront une petite audition pour l'occasion, tandis que ceux qui font l'apprentissage complet, montent à partir de l'avant, passent directement dans le groupe. Nous avons un autre orchestre, comme vous le savez, d'une dizaine de musiciens qui, pour l'occasion des grands concerts, sont renforcés par un ensemble de violons. Ça, c'est tout récent, depuis le gala 2016. Alors, j'ai l'impression, effectivement, que la machine devient de plus en plus importante et de plus en plus performante. Alors, tout à l'heure, vous parliez de groupe régional, mais j'ai eu des échos, et c'est vrai. D'un super passage au Casino de Bussan. Et il paraît que vous avez fait, enfin, c'est sûr, même, il y a eu un succès énorme. Et moi, ça me touche énormément, parce que je connais Luc depuis fort longtemps. Je l'avais rencontré tout jeune guitariste, prof de musique. Et là, je crois qu'il est en train de réaliser vraiment un rêve. Et c'est vraiment très touchant. D'ailleurs, c'est son bébé, c'était son rêve dès l'âge de 5 ans. C'est là, en fin de compte, qu'il a pris goût lorsqu'on était un jour en vacances à Saint-Malo, où il a vu les poppises. Et depuis cet âge, il voulait faire la guitare, d'une part, et former un groupe de chants uniquement de garçons. Le mérite est dans le domaine de la musique, certes, mais aussi dans un état d'esprit. Quand on voit ses enfants et ses jeunes, ses adolescents tourner sur scène, je veux dire, ça fonctionne. C'est une machine bien rodée. Le micro, il n'est jamais au mauvais endroit. Chacun sait ce qu'il a à faire. Je trouve que c'est énorme. Et alors, ce qui est sympa aussi, c'est qu'on voit les jeunes évoluer. Moi, je me souviens, j'ai vu des gamins qui chantaient, qui aujourd'hui sont dans l'orchestre. Et puis, même les ados, des fois, on dit, ils ne parlent pas trop, ils sont bougons, tout ça. Et bien non, non, chez Luc, enfin, chez les Tempo Kids, parce que c'est quand même le nom du groupe, et bien ils sont actifs, ils sont actifs. Il y a des petites chorées pour les choristes, les musiciens, tout ça. C'est un show. C'est un véritable show. Et je crois qu'au Cap, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, ce groupe-là, il faut les découvrir absolument. Parce qu'on a une chance encore de voir le groupe en 2016. C'est au Cap, au mois de novembre, donc. Oui, dimanche après-midi, c'est ça ? Dimanche après-midi à 16h, effectivement, le 13 novembre. On sera au Cap pour la première fois. On a déjà été dans la vallée deux fois à Crute et une fois au Téléthon de Moche l'année dernière. Donc, j'espère raccrocher un autre public également. Pour nous, c'est important. Là, je profite de l'occasion pour remercier tout notre public qui grossit toujours davantage et qui vienne nous soutenir. C'est ça qui fait notre force en fin de compte et qui permet également de poursuivre cette aventure musicale et éducative pour tout ce jeu ensemble. C'est une aventure humaine. Il faut quand même savoir, Pascal, aussi, que les Tempos organisent un camp d'été tous les deux ans, je crois. Oui, l'année prochaine, nous ferons encore la tournée. On appelle tournée dans le sud une dizaine de jours, bien sûr, pour découvrir la région, mais pour aussi donner des concerts. Oui, ça travaille la cohésion entre les jeunes. Et puis, pour la cohésion, en plus, on fait encore des après-midi récréatifs ou alors on va au bowling ou au karting chez Peugeot. Voilà, c'est toujours un ensemble. Il y a des activités parallèles. Des activités parallèles qui est le liant, en fin de compte, de tout le groupe. C'est une vraie famille. Et pour les passionnés de musique, on peut peut-être parler du répertoire aussi ? Oui, toujours dans la variété pop-rock, version française et internationale. Et puis, donc, toujours les grands succès. Je viens de découvrir, j'ai emmené le programme parce qu'il a été arrêté hier soir. Et comme je suis remplaçant, alors toujours dans le programme, je cite les auteurs et les interprètes les plus connus. Et il y a quand même quelques surprises que je ne vais pas dévoiler non plus. Alors, c'est Saz, il y a Goldman, il y a Elvis, il y a Maé, il y a M. Pucora, il y a El Pech, il y a Balavoine, il y a Sardou, bien entendu. Et puis, Céline Dion, voilà un peu les grosses... Des titres actuels, mais également des grands standards de la variété française. De la variété française, de toute façon. Allez, on en découvre un petit extrait pour mettre l'eau à la bouche de ceux qui n'auraient pas vu le spectacle encore en 2016 et qui ont encore eu une chance de le voir au Cap, à Saint-Amarin, le 13. Sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine ce que l'on voudrait dire. Chante, elle chante, la rivière insolente, qui unit dans son lit, les cheveux blonds, les cheveux gris. And the super, super lights are gonna find me, shining like the sun, smiling, grabbing fun, feeling like a number one. Petit à petit, maman fait son lit, papa est parti se refaire une vie, pas trop loin d'ici. Petit à petit, maman te l'a dit, tu feras ta vie, tu feras un peu vite. Voilà donc pour les Tempo Kids. André, vous êtes ce qui frappe un peu le groupe, ou la philosophie du groupe, c'est la transmission musicale de génération vers des jeunes générations. Et là, je crois que notre invité du jour, Gilles, du groupe Full Moonshiners, est aussi un petit peu dans cette démarche avec cette nouvelle entité musicale. Vous avez vraiment deux générations, vous, dans votre orchestre, les anciens vraiment expérimentés. Je pense que c'est quelque chose d'important, c'est de transmettre notre savoir aux générations qui viennent pour que tous ces styles de musique ne se perdent pas et notre savoir perdure avec la nouvelle génération. Et c'est parfois pas évident parce qu'il y a des jeunes qui se dirigent vers des musiques modernes et d'autres qui continuent de perdurer la tradition de ces musiques-là. Une réaction par rapport aux Tempo Kids ? Dans les Tempo Kids, moi, j'aime bien les Tempo Kids dans le sens où on sent toujours une énergie. Et même en dehors de la scène, des projets, ils sont tout le temps en train d'enregistrer des nouvelles choses. Le dernier album est aussi sorti en 33 tours. C'est quelque chose d'exceptionnel. Plus personne ne fait des 33 tours, mais il y a toujours des inconditionnels qui aiment ce son. Le son analogique, moins de brillance dans l'aigu et plus de chaleur. Et les Tempo Kids le font. Et Luc est un ami et j'apprécie beaucoup ce qu'il fait et cette énergie qu'il a avec les jeunes. Voilà, alors Sarah, moi, j'ai une bonne nouvelle aussi parce qu'André n'est pas venu les mains vides. Il y a le fameux concert au Cap, je le rappelle, le 13 novembre. Et puis, il y a un autre jeu aussi. Le jeu du mois. Le jeu du mois. Du groupe des Tempo Kids. Donc voilà, sur Payeture de l'air.tv, la question du mois de novembre, qui finira assez rapidement. C'est la première personne qui ira sur le site et qui aura la réponse exacte. gagnera, mon cher André, deux places gratuites pour le concert du 13 novembre. Merci pour ce geste qu'on peut applaudir. Merci André. Il faut jouer sur Payeture de l'air.tv. Et la question, mon cher Mélas. Dans quelle salle se déroulera donc le concert des Tempo Kids ? C'est dans la vallée de Saint-Amarin, c'est une question un peu délicate. Dans quelle salle se déroulera donc ce super concert ? Une question très difficile, je crois. Une véritable énigme. Merci pour cette question. André, le dernier mot. J'invite toute la vallée, bien sûr, à venir, pour ceux qui ne connaissent pas, nous découvrir. Et je leur remercie d'avance, comme j'ai déjà fait, notre public et tous ceux qui ont envie de nous découvrir. Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin sur le plateau. Merci à vous. La salle du Cap aura d'autres programmes au mois de novembre, puisqu'on, tout de suite après les Tempo Kids, nous aurons la chance d'avoir les Ratches avec de l'humour. Et c'est Jean-Marie Arus que vous connaissez un peu. Et accomplice également, ils seront deux donc pour les Ratches avec Jean-Marie Arus. Voilà, donc, billetterie en ligne est ouverte pour ce grand rendez-vous de l'humour. Ça tombe bien avec le brouillard et le froid qui arrive de rigoler un peu avec Jean-Marie Arus. Parce que ça te fait rire, toi, quand tu as du brouillard. Pour aller justement contrer cette ambiance d'hiver qui arrive, Jean-Marie Arus, les Ratches au Cap. Le 25 novembre, la billetterie est ouverte. Merci d'avoir été là, messieurs. On passe à la suite dans un instant. Merci pour votre avis.